et bonjour j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui va être une vidéo bilan 2023 objectif 2024 alors dans l'idéal j'aurais voulu faire une vidéo qui touche un petit peu tous les loisirs que j'aime il se trouve que 2023 ça a été quasiment uniquement du point de croix ça a été un petit peu de colo un petit peu voilà de mise en couleur un tout petit peu de couture pour des oui uniquement pour des accessoires mais la vie en va ainsi et ça a été très très la broderie a été extrêmement salvatrice pour moi ça a été une bulle de douceur et de réconfort je vous en ai touché quelques mots dans mon flosstube du mois de décembre et voilà donc beaucoup beaucoup de broderie et j'ai hésité à vous faire cette petite vidéo parce que en fait dans l'idéal ça aurait été bien de faire une huit parade et de montrer les projets que j'aimerais terminer huit parade je ne sens pas de la faire puisque il faut tout sortir j'ai beaucoup beaucoup de projets vous allez voir et donc ce que j'ai décidé c'est de vous faire un petit point sur ce que j'ai brodé et ce que j'ai envie de broder pour 2024 alors ce que j'ai envie de broder ça va être vraiment les envies du moment plus pour vous aider pour donner des idées que pour m'y tenir parce que oui j'ai quelques objectifs mais au niveau des nouveautés que je vais commencer alors déjà 2023 une très belle année avec vous une année très très riche que ce soit voilà les échanges sur les groupes brodant avec rose cocon et hld avec rose cocon et la broderie de sophie donc là ça a été incroyable des échanges en privé aussi des échanges énormément d'échanges avec sophie et laurent voilà qui sont là qui sont là et c'est vrai que les échanges dépassent la broderie et voilà alors eux les deux coquins ils se connaissent en vrai moi je suis trop loin je peux plus me déplacer donc mais mais le coeur y est et c'est vrai quand on échange toujours beaucoup 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 d'échanges aussi avec sonia des mondes elle fait de fait une personne magnifique dont je vous ai parlé plusieurs fois et qui m'étonnera toujours par son engagement et sa bienveillance et son son don d'elle même donc voilà beaucoup beaucoup d'échanges avec sonia un petit peu de créativité avec sonia puisqu'on a elle a créé des grilles et moi aussi j'en ai créé beaucoup moins d'elle beaucoup moins qu'elle mais elle les a mis elle les a mis en format baptême keeper téléchargeable sur son site et Mandel fait de fait donc ce sont des grilles offertes que vous pouvez télécharger sur son site et beaucoup d'échanges avec d'autres personnes je peux pas parler de tout le monde mais des personnes avec qui j'ai commencé à communiquer des personnes avec qui je communique depuis longtemps et avec lesquels on continue les échanges donc c'est super 2023 ça a été aussi des beaux débuts de duo je dis début parce qu'en fait je me suis rendu compte que je m'engageais dans tellement de duo que alors quand je commence un duo je me dis on le commence ensemble voilà c'est symbolique on commence ensemble le même jour par contre quand est-ce que je terminerai je ne sais pas donc duo avec fred de jamais sans mouner lui fred des gros bisous duo avec flot de croix en floli avec camille de broderie et compagnie des duo alors en perspective c'est pas encore commencé mais j'en parle quand même parce que je l'aime beaucoup nathalie de douceur au fil du temps duo avec élisa d'élisa point de croix avec laurent mais laurent je ne cite même plus avec la soufie de sophie passionnément donc voilà il ya plein plein de choses on s'est programmé aussi des duos puis on en a un sur maison de famille avec sophie de gribouille de chat donc j'espère que nous personne je me dis ça et je sais que j'oublie quelqu'un bref mais il y en a beaucoup donc ça a été ça a été sympa aussi marine marine de cocon vert voilà mais ça j'ai je l'ai terminé ce duo là et mais il y en a encore d'autres encore d'autres j'ai pas tout noté parce que j'ai pas envie de passer longtemps donc des duos des salles alors pas mal de salles et ça je suis très très contente de vous en proposer parce que sinon je sens des pieds serait des pièces que je n'aurai jamais terminé le salle de la couronne de la forêt le salle de la banderolle de pérate samuilov joyeux noël le salle de rossampleur donc là c'est vrai que vous m'avez accompagné dans cette aventure et vous avez fait de très très belles choses super il ya toujours des salles en cours le salle de madame la fée je suis très en retard le salle de aude à la planète je suis très en retard aussi nous avons le salle d'all forest le salle citrouille pour l'instant celui-ci je suis vraiment dans les temps donc je suis contente donc ça c'est pour mes salles là que vous avez tous accueillis avec beaucoup d'engouement donc merci merci pour pour votre enthousiasme ça fait toujours très très plaisir et là sur 2024 on continue avec les salles du grand abécédaire de claire qui a le blog gazette 94 qui est un seul pour faire gratuit nous avons les salles du calendrier de l'avant alors il ya trois trois modèles qui sont proposés d'eau en bas de stitching et donc là voilà ça va se poursuivre et puis et puis et puis j'aimerais là en 2024 mettre une nouvelle créatrice à l'honneur l'an dernier c'était madame la fée donc en fait l'an dernier d'avril à avril c'était madame la fée et là cette année je vous avoue que j'avais très très envie de mettre à l'honneur cour et bâti-coire et parce que carolina carolina primi est une créatrice que j'adore qui me touche beaucoup et j'aime énormément ce qu'elle fait j'ai énormément d'encours d'elle donc j'avais très envie de la mettre à l'honneur mais je sais que sur un autre groupe il ya déjà eu un sale cour et bâti-coire et peut-être qu'il est terminé quoi qu'il en soit quelque chose qui a été fait récemment donc vous pouvez me dire en barre d'infos est-ce que corée bâti-coire et ça vous plairait ou est-ce que c'est trop redondant si vous participez à l'autre groupe alors je ne sais pas sur quel groupe ça a été proposé groupe facebook il me semble que c'est sur un groupe facebook mais je sais qu'il y a quelqu'un qui en parlait de qui en a parlé plusieurs fois sur brodoin croce-coire donc je ne sais pas je réfléchis encore sur la créatrice que je mettrai l'honneur cette année au niveau des salles il ya eu d'autres salles aussi tous les salles d'adelle donc que j'ai commencé les caroline manning les salles quatre cases et neuf cases de quoi coeur de la brodeuse de l'air au christmas donc voilà je n'en ai terminé car je les ai tous commencé ils sont bien entamés quand même mais voilà merci à pour des propositions de salles il y a eu les salles de noemi donc marjorie masset le sitchard paume et le conte d'hiver que je n'ai pas commencé le salle de madame la fée voilà j'ai tout acheté j'ai pas commencé le marjorie masset je l'ai commencé énormément mais je l'ai mis un peu en suspens parce qu'avec la grosse période de noël voilà il y a les salles que j'ai commencé de blackwork les 2023 puisque actuellement vous pouvez vous inscrire sur les groupes de pepper new purple et le deuxième ne devient pas steady shred voilà pardon voilà c'était le salle botanical alors ce sont des salles de blackwork je les ai commencé l'an dernier avec du retard déjà actuellement je ne sais pas si je les terminerai ou pas le steady shred le botanical me plaît beaucoup le peppermint purple je l'ai commencé pour mon papa mais sur une aïe d'ail 8 alors je me suis dit ce sera très fin sauf que c'est trop petit donc je ne sais pas je ne sais pas si si je continue ou pas à voir quoi qu'il en soit je n'ai pas téléchargé les dernières semaines je pensais être encore dans les temps et en fait les créatrices des deux groupes avait déjà tout enlevé donc il me manque les dernières semaines du botanical et les dernières semaines du pepper new purple je sais pas voilà je pense que je téléchargerai quand même les modèles pour 2024 à voir au niveau des salles voilà alors au niveau des chiffres je vais pas vous donner le décroche et j'ai pas comptabilisé combien j'avais brodé chaque jour je les fais par période juste pour me donner une idée je sais que je suis généralement entre 700 et 1000 points par jour donc ce qui permet quand même de faire de belles avancées et au niveau des couvertures totales en 2023 j'ai commencé 4 couvertures totales alors même si j'ai brodé très très peu de couvertures totales j'en ai quand même commencé 4 j'y reviendrai au fur et à mesure puisque il ya des modèles que je vais broder par rapport et ça ce sera un objectif pour 2024 à suivre tout au long de l'année on a la chance d'avoir un nouvel événement sur le groupe de couvertures totales achats et des compagnies laurent qui est notre administrateur avec sophie a eu la bonne idée de nous proposer de projet enfin l'événement 12 objectifs pour 2024 donc on a fait fin 2023 et vous pouvez toujours nous rejoindre en cours de l'année il n'y a pas de souci donc en fait le but c'était de mettre 12 objectifs un par mois et tous les 28 du mois laurent tire au sort un numéro et qui va correspondre à votre case admettons le numéro 4 vous regardez dans vos objectifs le numéro 4 c'est broder 1000 points sur tel sur tel diagramme ou alors broder par exemple trois heures sur un diagramme et une couleur sur un autre diagramme voilà vous faites ce que vous voulez moi par exemple pour janvier j'avais j'avais brodé 1500 points sur le pink garden des messieurs arts donc super et pardon j'ai mes cheveux dans la bouche et je sais très bien que si laurent n'avait pas proposé cet événement je l'aurais jamais fait voilà donc merci laurent et ça c'est un objectif de 2024 pour suivre ce les deux objectifs sur les couvertures total tout au long de la nuit en couverture partielle alors j'ai fait le compte puisque j'ai mon carnet de broderie j'ai fait le compte pour vous en parler et en fait ça m'a vraiment vraiment étonné quand j'ai dénombré j'ai commencé 84 couverture partielle alors des très conséquentes des moyennes et des très petites donc là j'ai tout comptabilisé sur les 84 commencé j'en ai terminé 46 donc la moitié ne nous me rend pas sur les 46 terminés il y a des petits projets et il y a des projets un petit peu plus important et bien entendu les salles que j'ai brodé parce que c'était souvent une salle donc c'est oui quand même 46 projets terminés je ne vous remontre pas tout puisque dans la vidéo du fluff tube de décembre je vous montre beaucoup de petits projets terminés FFO et bon tout au long de l'année là je ne vous refais pas tout si ça vous intéresse la vidéo précédente ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les projets que j'ai les objectifs des modèles que j'aimerais terminer donc ça je vais vous faire une phase bureau je vous montrer dans l'idéal ce que j'aimerais terminer et puis après je vais vous parler de ce que j'aimerais commencer concernant les projets que j'aimerais terminer je ne vous sors pas tout puisque vous allez voir ça tout au long de l'année bien entendu il y aura les salles alors sur les salles le calendrier de l'avant je projette d'en terminer un peut-être pas les deux puisque je fais le classique et le casse-noisette on verra lequel des deux et le grand abécédaire que je vous propose en salle gratuit de gazette 94 alors je vous ai montre je vous montre ici juste le livret de roseau de manor e-tisquette tasquette qui est un modèle sublime que j'ai commandé pour mon papa donc j'utilise pour ce modèle là une toile bramble une toile américaine en 14 fils avec les fils préconisés je vous montre juste le modèle puisque là je l'ai brodé ce mois ci vous le verrez dans le flosstube qui arrivera donc celui ci c'est un très gros projet j'aimerais le terminer cette année après dans les autres projets je voilà j'ai pour objectif de terminer des choses assez réalisables dans les pièces à offrir j'aimerais terminer ce modèle de cour et bâti cour et qui est le home casa donc je le brode moi en italien pour mon frère ça c'est un modèle si vous me suivez que vous avez déjà pas mal vu passer donc je le brode sur une toile sur un lin couleur naturel 16 fils voilà donc en fil dmc blanc le b5200 et fils teinté main fils de coton et fils de soie de fabi un petit fil voilà donc lui j'aimerais il a bien avancé ça fait ça sera en avril je crois bien un an que je les commencez donc j'aimerais j'aimerais le terminer il me reste le s le a et voilà la bordure donc oui lui je pense que c'est un objectif réalisable alors pour court et bâti court et j'hésite entre terminer mon trio que je fais avec sophie et laurent qui est le quintin quilt ou celui-ci l'abc d'air au lavande parce qu'il est à offrir je ne terminerai pas les deux cette année mais voilà l'un ou l'autre ce serait bien lui il est à je l'ai je l'ai acheté pour offrir à la belle-mère de mon frère qui adore la lavande et voilà donc je l'ai très très peu avancé pour l'instant il est brodé sur un lin coton italien 15 fils qui est vraiment très très joli j'aime beaucoup et voilà il est très peu avancé donc ou celui-ci ou le trio du quilting et quilt que je ne vous montre pas là parce que vous allez le voir dans le flos tube je l'ai brodé ce mois ci également donc vous allez le voir dans le flos tube qui va arriver alors je regarde pour les oui pour les pièces à terminer j'aimerais aussi terminer une pièce de fabi un petit fil alors je ne sais pas si j'arriverai à terminer les deux je ne pense pas mais j'ai le cozy winter qui attend sagement depuis l'an dernier donc qui était un sale que fabi avait proposé c'était en 2022 et voilà donc moi je l'avais quand même avancé mais il est loin d'être terminé il est vraiment loin d'être terminé mais c'est une très belle pièce donc moi je le brode sur une édimbourg 705 donc c'est la gris perle et voilà donc en 14 fils et j'aime vraiment beaucoup et je le brode avec les fils de fabi donc il y a celui-ci et alors lui il est quasiment terminé il est vraiment vraiment quasiment terminé le sale découverte botanique et je l'avais laissé un petit peu de côté je l'ai pas finalisé puisque fabi avait proposé de broder des feuillages qui sortent de tous les cadres et moi je m'étais pas décidée du tout donc je pense que je vais laisser des ici c'était déjà préconisé dans le dans le diagramme mais je ne pense pas faire sortir des feuillages de partout donc je pense que je vais laisser les étiquettes du milieu toutes simples et pour que ce soit un peu plus harmonieux broder ici donc ça c'est déjà fait et ici quelques feuilles qui dépassent voilà et laisser de centre assez assez vierge et encore je ne suis même pas décidé à broder ici là il y a une petite bande de dentelle avec un petit bouton à broder à poser et je moi je pense que je vais le laisser très simple en fait j'ai envie de quelque chose d'épuré pour cette pièce là donc lui il faut que je le finalise il n'y a pas grand chose à faire et c'est sûr là que ce sera fait cette année alors vous allez entendre du coup des petits bruits j'aimerais terminer des petites pièces donc ça pareil objectif tout à fait réalisable lui je ne l'ai pas en diagramme papier je vais vous insérer le modèle sur le côté c'est la dame de printemps de jardin privé voilà j'avais eu un vrai coup de coeur sur ce modèle donc j'adore le mouton, la petite poule il y a la dame de printemps qui va arriver ici avec un abécédaire il est très très agréable à broder c'est un petit modèle donc lui voilà j'aimerais pas qu'il trame trop et je pense le reprendre d'ici peu parce que je l'adore j'avais eu un vrai coup de coeur et il est très très agréable à broder donc je le brode sur une belle faste à carreaux je trouvais que ça s'y prêtait bien et voilà donc ça c'est un petit objectif aussi qui est réalisable au niveau des créateurs, des créatrices que j'adore on a ici All Forest voilà qui est les gardiens du jardin magique j'aimerais terminer cette pièce là avant d'en commencer une autre puisque j'ai aussi le reine et les dragons alors j'en ai beaucoup d'autres d'All Forest mais j'en ai déjà pas mal en cours et j'aimerais vraiment terminer déjà cette pièce là alors il y a énormément de travail encore mais je l'ai avancé ce mois-ci et je vous en reparlerai ça c'est une pièce que j'aimerais terminer celle-ci que je brode avec Camille de Broderie et compagnie et Laurent d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit et oui oh là là en face caméra parce que vu que je tourne en plusieurs fois Laurent notre administrateur sur les groupes Facebook ça y est a enfin ouvert sa chaîne YouTube donc je suis trop contente je vous invite bien entendu à aller découvrir ce qu'il fait c'est juste génial donc sa chaîne s'appelle les Croix Mousquetaires et comme toujours en barre d'informations je vous mettrai les liens de toutes les chaînes que je cite et voilà donc Laurent le fait dans les couleurs préconisées et il fait quelque chose de je montre ça parce que les couleurs préconisées c'est des tons comme ça ocre et turquoise voilà il le fait avec les fils russes donc voilà allez voir la chaîne de Laurent si vous le désirez il vous parle de beaucoup de choses donc dans les créatrices que j'adore il y a All Forest j'aimerais terminer celui-ci il y a Madame la Fée alors Madame la Fée j'ai beaucoup 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 d'encours de Madame la Fée et j'aimerais dans l'idéal terminer le cac au citron cette année il y a encore beaucoup de travail sur le mien il n'est pas très très avancé mais ce serait quand même une bonne chose cac au citron pareil j'y reviendrai dans mon flosse du prochain et ici je sors des petites broderies de Noël parce que il y a des choses que j'ai commencé encore même d'autres que j'aurais pu vous sortir aussi mais là il n'y a pas énormément de travail encore donc j'aimerais terminer ce modèle là de Tralala qui est le Noël des petites souris voilà que je brode sur une étamine pailletée voilà donc ici il faut que je brode la souris ou la fée souris qui est très mignonne donc voilà il n'y a pas beaucoup beaucoup de travail à faire encore et alors j'ai aussi des modèles enfin notamment un modèle que j'ai en tête de Shannon Christine Design je ne l'ai pas sorti c'est le Hot Cocoa mais je voilà peut-être que j'aurais pour objectif de le terminer on verra et ici hop on a le Merry Christmas qui est le Saldadelle donc un petit sampler tout mignon que je n'ai pas du tout avancé depuis un petit moment et que j'aimerais terminer voilà donc lui je le brode sur un coton d'Avossa il est très très agréable à broder je le brode avec des fils à repriser notamment donc des fils assez anciens et ici un petit DMC étoile dans les sapins je ne sais pas si vous verrez voilà donc ça ce sont les petits projets que j'aimerais terminer vous voyez il y a tout ne sera pas fait mais les projets ne sont pas complètement fous et irréalisables et voilà on se retrouve avec changement de coiffure parce que je pense que ce sera plus agréable pour tout le monde que j'arrête d'enlever je vais quitter dans les yeux après ce n'est pas très important on va continuer maintenant avec quelque chose que j'aimerais vraiment faire je vous en avais touché quelques mots dans le floss tube du mois de décembre à savoir que j'aimerais beaucoup beaucoup broder plein de petites choses au fil des saisons donc c'est vrai que jusque là je brodais beaucoup Noël et Pâques pour faire des petits cadeaux et pour moi c'est magique c'est magique d'avoir des périodes donc moi je ne peux plus me déplacer aujourd'hui donc généralement je fais des grands événements à la maison ou comme j'ai la famille qui est éparpillée un peu au plein point de la France tout le monde vient à la maison et tout le monde fait l'intendance puisque j'ai une autonomie de bout d'à peu près 10 minutes donc voilà avec la famille je ne me gêne pas donc tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup j'adore ces moments-là c'est bête mais Noël Pâques quand chacun choisit ce qu'il veut ramener un petit souvenir et là c'est vrai que tout le monde tout le monde se prête au jeu j'aime bien j'aime bien parce que parce que pour les événements de famille comme ça Noël Pâques alors les anniversaires je ne le fais pas mais j'aime bien que que quelqu'un reparte avec un petit quelque chose alors ça avance ça pouvait être des choses plus variées c'était aquarelles scrapbooking de couture broderie mais beaucoup moins qu'aujourd'hui là c'est vrai qu'aujourd'hui ça serait enfin ça serait bien entre guillemets c'est très bien aussi hein et j'espère que ça pourra continuer mais ça se réduit à la broderie et voilà chacun repart avec un petit souvenir brodé et j'aime beaucoup ça donc je concentrais beaucoup sur Noël et Pâques mais là j'aimerais si c'est possible si j'arrête de tout donner de tout offrir garder des petites choses pour décorer la maison j'ai très très envie de consacrer mon entrée à une thématique saisonnière ou mensuelle voilà c'est à dire qu'il y a des choses que j'adore et je me dis pourquoi réduire à Noël et à Pâques par exemple il y a le thème des fraises voilà que j'adore le thème des abeilles et ruches et abeilles que j'aime beaucoup la Saint Valentin comme je vous l'ai dit j'arrête de me dire je brode la Saint Valentin pour mon mari je ne peux pas, sois honnête donc je brode la Saint Valentin pour moi parce qu'il y a des motifs et des couleurs qui me plaisent et je consacre un petit endroit de la maison où je vais mettre alors j'aimerais mettre une broderie principale et plein d'autres petites broderies décorées sur des toutes petites étagères enfin mises en valeur sur des plats à gâteaux vous savez à étage voilà donc j'aimerais beaucoup de ça et ça c'est un projet déjà sur plusieurs années donc je ne sais pas du tout quand sortira la vidéo mais je vous avais parlé dans l'épisode précédent des Stitching with the Housewives avec la promotion qu'il y avait sur Fat Quarter Shop de 30% sur leur pdf surtout au mois de janvier je vous en parle, je vous en reparle parce que je trouve que ces créatrices ont des modèles qui se prêtent très bien à broder tout au long de l'année et ce sont des petits modèles qui se brodent très rapidement alors il y a plusieurs tailles mais moi les petits modèles je les brode en une journée donc ça va très très vite et j'aimerais alors là je n'ai pas encore commencé je vous avais parlé du modèle Home donc je vous le mets là et je vais vous l'expliquer de toute façon après sur la tablette donc on a les lettres H, M, E qui sont permanentes et le but c'est de tous les mois changer le haut en fonction donc du mois de l'année donc vous achetez les pdf par 6 de janvier à juin, de juillet à décembre pour broder, changer le haut donc en mettre un chaque mois par exemple janvier c'est un bon nombre de neige février c'est une couronne de fleurs mars je sais plus trop peut-être les lapins avec des carottes enfin voilà et bon il n'y a que juillet qui ne parle pas puisque c'est la fête nationale américaine et voilà donc je sais pas je me dis peut-être qu'à la place de juillet je mettrai ou la couronne toute simple qui est proposée avec le homme ou carrément mettre une autre broderie qui pourrait aller je ne sais pas du tout et voilà donc après agrémenter ce homme là avec des petites décorations donc sur le thème du printemps sur le thème de l'été avec des fruits sur le thème de l'automne j'aimerais beaucoup broder Thanksgiving cette année aussi parce que alors moi si vous voulez l'idée d'y faire passer la dinde c'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'aime mais Thanksgiving le fait d'avoir une journée et une période consacrée à la gratitude au remerciement au voilà dire merci à ce qu'on a dire merci à notre entourage être reconnaissant d'avoir la vie qu'on a donc cette année et déjà l'an dernier j'avais eu ça pour projet et puis la vie et les circonstances ont fait que j'ai repoussé ça l'an prochain mais c'est vrai que c'est très américain ça existe mais moi j'ai envie de m'y consacrer un petit peu cette année et d'ailleurs par rapport aux américains j'ai beaucoup changé ma vision des choses à savoir qu'avant broder des choses en anglais ça me gênait parce que ça ne parlait pas parce que voilà et d'un autre côté je me dis que les créatrices anglaises et américaines c'est une façon aussi de rendre honneur à leur travail et j'aime beaucoup la communauté broderie américaine j'aime beaucoup ce qu'elles véhiculent j'aime beaucoup ce qu'elles dégagent j'aime beaucoup leur façon de partager j'aime beaucoup la façon de décorer leur maison d'intégrer la broderie dans leur quotidien donc je me suis dit que j'allais broder en anglais et que ça ne me gênait pas et que souvent ce sont des petits messages qui sont beaucoup plus jolis en anglais qu'en français Direction tablette pour cette partie sur les réalisations saisonnières et je vais commencer par ce dont je vous avais parlé donc le modèle home des Stitching With Us Wives donc c'est ce modèle là c'est ce que je vous disais il y a le H, le M et le E que l'on peut broder et laisser dans le cadre de manière permanente et le but ça va être de venir changer le O ici qui est en forme de couronne donc le premier modèle comporte les 4 diagrammes et ensuite ce qui est si on veut coudre enfin si on veut broder tout au long de l'année en fait ce qui est proposé c'est donc moi j'ai pris l'ensemble des modèles donc il y a le swap donc pour faire les échanges avec le O de janvier à décembre alors là on ne voit pas bien même dans le PDF que l'on achète c'est présenté comme ça donc il y a pour janvier les petits bonhommes de neige en février c'est la couronne de rose ici ensuite il y a mars avec les tulipes avril avec les lapins mai avec les marguerites et juin avec les fraises voilà donc ça c'est très très sympa voilà j'espère que la vidéo sortira avant le dernier jour de janvier parce que là vous voyez que vous avez les 6 modèles pour 6,30€ donc enfin 6,30$ donc c'est assez super et vous avez donc cette couronne là aussi qui est pour les mois de juillet à décembre voilà donc juillet avec la fête américaine août, septembre, octobre avec halloween, novembre, décembre donc c'est très très sympa enfin moi je trouve ça très sympa voilà et ensuite il y a les célébrations alors est-ce qu'on l'a ? il n'est pas en lien ici je vais taper swap on va voir si ça sort voilà pour broder au fil des petits événements donc on a ici les pastèques les récoltes l'anniversaire les félicitations remises de diplômes les vacances d'été la rentrée scolaire et le mariage donc je trouve ça très 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 sympa voilà donc ça c'est vraiment des petits modèles à broder et donc vous avez sur la chaîne YouTube de Chelsea et Priscilla un tuto qui vous permet enfin pour vous montrer comment est-ce qu'on monte ce modèle là comment est-ce qu'on laisse en fait le H, le M, le E et un système aimanté pour pouvoir changer les plaques donc voilà moi je trouve ça vraiment adorable et donc ça pour moi ce serait quelque chose à broder à la base et j'aimerais agrémenter les décorations saisonnières d'autres choses donc je vais vous montrer ce que j'ai dans mon pattern keeper alors ce que je voulais vous montrer il y a des petites choses sur le thème de Pâques, des citrons, des fraises alors je n'ai pas tous les téléchargés sur pattern keeper mais par exemple voyez ici chez Shannon Christine Design je vais vous montrer ce petit modèle là qui est trop trop mignon que j'aimerais broder donc pour le bébé de mon frère un petit arbre de Pâques vraiment adorable donc ça c'est une toute petite broderie alors ça c'est pas pour la déco chez moi mais quoi que je peux le faire en double si un jour j'ai deux fois plus de temps mais ça c'est un petit modèle vraiment très mignon le thème alors chez Shannon Christine Design vous avez aussi des petits gratuits comme ça de Pâques qui sont vraiment adorables que vous pouvez télécharger sur sa page Facebook je vais vous parler du thème des citrons donc là j'ai de très jolies choses chez Erin Elizabeth Design vous voyez ici par exemple ce modèle là qui s'appelle Fresh Lemon que je trouve vraiment adorable et je vais mélanger un petit peu les styles on a ici la cuisine ah non c'est pas ça que je voulais faire la cuisine des citrons donc ce sont des petits modèles alors celui-ci un petit peu plus important 121 par 88 vous voyez sur une toile aquamarine je trouve que ça ressort très bien sur le thème des citrons on a Hello Summer chez Stitching with Housewives que j'aime beaucoup je trouve ça trop mignon et ici j'aime bien celui-ci aussi voilà le Fresh Lemonade donc faire un petit mariage comme ça de plusieurs petits modèles monter en coussinet monter en tout petit cadre que je trouve très mignon là je vous montre plein de choses pour vous donner des idées j'ai alors sur le thème un petit peu pas que printemps vous voyez ce petit modèle qui est adorable hop avec le Bunny Garden je trouve ça très printanier très très mignon celui-ci voilà il irait bien alors il y a toute une série comme ça let's go ride a bike avec les vélos donc là j'en ai brodé pour la Saint Valentin je vous montrerai ça j'en ai plusieurs de la série des vélos et là vous voyez celui-ci je le trouve trop trop mignon voilà c'est très printanier c'est vraiment adorable là on est plutôt sur Saint Valentin donc voilà il y a toutes les déclinaisons de Saint Valentin je ne m'attarde pas sur la Saint Valentin parce que je vais vous montrer pas mal de choses sur le Flosstube qui va arriver vous avez pour le printemps des tout petits modèles comme ça qui sont très mignons vous voyez le Spring avec la petite ruche et ici la tulipe donc là on est sur modèle printanier chez Erin Elizabeth Design hop on a celui-ci alors j'adore ces modèles comme ça tous les modèles de petites étagères alors celui du printemps on a le nichoir on a le petit le petit naine jardin c'est vraiment très très joli c'est tout frais très mignon à broder autour du thème des abeilles on a ce modèle que j'aime beaucoup le Kind d'Erin Elizabeth Design ce modèle-là bétière avec les abeilles j'adore ces couleurs-là c'est très mignon ça sort de ce que je brode d'habitude mais c'est vraiment très joli je vais vous montrer un tout petit peu au niveau de l'été on a ici ce modèle très très joli avec des couleurs très acidulées qui est le Summer Tier de chez Erin Elizabeth Design et vous en avez un un petit peu plus classique voilà avec le Nautical Tier que je trouve trop joli alors lui je l'ai pris pour faire une broderie sur une poche externe de tote bag pour offrir un petit tote bag voilà pour aller à la plage et je trouve ça adorable pour mettre sur un sac de plage je regarde oui tout ce qui est fraises tout ça je crois que je n'ai pas encore téléchargé alors pour la thématique des fraises on a celui-ci que j'aime beaucoup le Strawberry Jam des Stitching with Housewives et il y a plein plein de modèles à técliner comme ça autour des fraises qui sont vraiment très très jolies voilà j'aime beaucoup alors moi je ne broderai pas sur du noir mais j'aime vraiment beaucoup alors autour des fraises on a ce modèle aussi le Berry Battery qui est trop joli j'aime vraiment beaucoup et tout un tas d'autres choses alors des tout petits modèles aussi bon que je n'ai pas encore téléchargés mais ça viendra au fur et à mesure voilà il y a des choses aussi autour des tournesols que je n'ai pas encore téléchargées mais voilà pour faire un thème de tournesol bref ce que je vous conseille c'est d'aller regarder ce qui vous plaît chez Erin Elizabeth Design qui a beaucoup de choses autour des saisons des petites choses à broder Shannon Christine Design Stitching with Housewives après vous pouvez trouver des choses un petit peu partout il y a des créatrices que j'aime beaucoup qui brodent sur le thème des saisons vous avez Madame Chanty vous avez Cour et Bâticoire et vous avez beaucoup d'autres créateurs et créatrices mais là dans celles que je viens de vous citer ce sont des petits modèles donc ça se alors celui-ci il est assez grand il fait 70 par 96 mais vous avez vraiment des petits modèles qui font 42 par 65 ou 55 par 55 donc des petites choses qui vont assez vite ce que j'aimerais bien faire aussi c'est un thème autour de la ferme voilà il y a alors j'ai plusieurs petits modèles très très mignons et donc là c'est aussi les Stitching with Housewives je trouve ça adorable quand on a des enfants faire un thème autour de la ferme je trouve ça vraiment très très mignon donc j'ai quelques petits modèles encore une fois pas tous téléchargés mais vraiment vraiment très joli et oui là je m'aperçois que c'est dommage j'ai pas encore mes thèmes tournesol mais il y a vraiment des modèles très très beaux alors j'en ai un format papier de chez Shannon Christine Design et plusieurs de chez Stitching with Housewives alors on va passer maintenant à Halloween je pourrais vous montrer aussi plein de modèles autour de l'automne mais comme tout n'est pas encore prêt voilà j'ai pas mal de modèles très jolis des mêmes créatrices Erin Elizabeth Design Stitching with Housewives plein de jolies choses mais là Halloween c'est vrai que moi à la base je ne suis vraiment pas Halloween mais j'ai pris quelques petits modèles que je trouve vraiment adorables celui-ci donc de la collection Let's go ride a bike avec le vélo hanté la petite sorcière qui est trop mignonne et ces petits fantômes vraiment vraiment adorables et donc là vous voyez c'est un petit modèle enfin un modèle qui fait 98 par 70 et il y a d'autres petits modèles aussi je vais vous montrer ça voilà des petits modèles 42 par 56 vous voyez ce petit fantôme là là c'est pareil j'en ai plusieurs pour faire plusieurs petits coussinets et dans certains modèles vous avez des petites surprises avec des diagrammes supplémentaires à broder alors là je ne vous montre pas puisque ce sont les grilles elles-mêmes mais voilà je trouve ça très mignon alors mes enfants adorent nécessairement et moi je vais me mettre à aimer à broder Halloween je vais d'ailleurs vous montrer un modèle coup de cœur à l'heure où je tourne la vidéo je ne l'ai pas encore acheté mais c'est un modèle qu'on a beaucoup vu qui est quand même dans l'ambiance d'Halloween je vous cherche ça et je vous le montre alors le modèle en question que j'aime vraiment beaucoup que je vais acheter là incessamment sous peu parce que je l'ai vu dans plusieurs floss tubes américains et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce modèle pareil ce n'est pas je n'arrive pas à la grandière voilà je vais vous montrer ça de plus près vous avez le gros reflet du téléphone mais malheureusement je ne peux pas faire autrement donc ces traductions en français la serre des bizarreries ou la serre des curiosités et je trouve ce modèle vraiment très très joli il y a un côté gothique que j'aime beaucoup donc la créatrice je crois que c'est Lola Crow Stitch il me semble j'ai regardé attendez parce que là c'est oui c'est ça Lola Crow Crow Stitch donc il y a aussi son site voilà alors est-ce qu'on verra mieux ici ? oui super donc c'est ce modèle là tout simplement on aurait pu faire ça de Lely vous voyez qu'il est vraiment très beau et donc moi qui ne suis pas Halloween voilà les choses qui font peur tout ça je n'aime pas trop mais alors déjà j'adore les serres et voilà il y a un côté comme je vous le disais un petit peu un petit peu gothique mais qui me plaît vraiment je l'ai vu broder chez plusieurs Américaines et à chaque fois il y a eu l'effet waouh il me le faut donc je vous en fais part parce que celui-ci alors ce n'est pas quelque chose que je laisserai exposer tout le temps chez moi mais voyez voilà en période d'automne Halloween pourquoi pas pourquoi pas ensuite bon il y a je vous ai dit certainement j'aimerais broder du Thanksgiving donc Thanksgiving pareil plusieurs jolis projets chez Sitting with Housewives Chérine Elisabeth Design aussi donc c'est les mêmes noms que je vous donne à chaque fois et il va y avoir la fameuse période de Noël donc là je vais vous reciter les mêmes créatrices avec tout un tas de petites choses à broder donc là je reviens sur mon pattern keeper et alors il y a pas mal de choses que j'ai déjà enlevé puisque j'ai beaucoup brodé Noël Noël la 2023 mais voyez pas mal de petits je vous avais parlé de ces petits modèles là de Shannon Christine Design toutes les moufles voilà donc il y a les paires de mitaines hop là je trouve ça vraiment très très mignon donc en faire la petite collection pourquoi pas ensuite vous avez bon chez Stitching with Housewives plein de petites choses chez Shannon Christine Design donc j'avais les modèles gratuits des années précédentes là sur 2023 Noël 2023 elle a sorti 12 modèles en accès libre donc ça je vais commencer à les broder un petit peu il y a la série des mugs de Noël donc ça c'est le club 2024 donc je vais vous montrer on a hop voilà donc ça c'était celui de janvier ce petit mug avec le renne très mignon en février on a eu celui avec le père Noël que j'ai pas encore téléchargé mais voilà il y a plein de petites choses vraiment très jolies à broder alors chez Erin Elizabeth Design j'en ai plusieurs aussi je vous avais parlé du Joyful là bon cette année j'ai pas eu le temps de le broder mais j'ai ce modèle Joy qui est vraiment très beau un petit modèle 64x63 il y a quand même des petites choses à broder là-dessus mais voyez un rendu qui est vraiment très 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 joli voilà chez Erin Elizabeth Design j'avais craqué aussi pour ce nutcracker qui est trop mignon et j'aime bien avec l'encadré les petits flocons donc ça c'est un tout petit modèle 48x73 voilà donc plein de petites choses très très jolies à broder je ne vous fais pas la revue de tout ce que j'ai là-dessus sur les stitching without swipes j'ai des petits modèles des plus grands aussi qui sont vraiment très très jolies mais voilà que je peux pas vous montrer comme ça parce que je vous avais dit il y a pas mal de modèles de Chelsea et Priscillia que j'arrive pas à télécharger en PDF dont les grands en fait voilà donc je pourrais vous montrer plein d'autres choses mais le but là c'est juste de vous donner une idée parce que chez Erin Elizabeth Design par exemple j'ai encore pas mal d'autres modèles que je n'ai pas téléchargés sur les saisons qui sont très très jolies donc je vous laisse je vous mettrai les liens en barre d'informations et je vous laisse visiter tout ça voilà pour voir ce qui vous plaît ce qui vous ferait plaisir comme on parle saison et décoration je vais vous montrer des petits éléments de décoration sur les fameux tournesols que je n'ai pas encore téléchargés qui est chargé dans mon pattern keeper j'ai commandé c'est déjà en place je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo la déco Saint Valentin donc sur le site TEMU vous tapez dans les barres de recherche décoration pack, décoration tournesol, décoration printemps et vous avez des petits éléments comme ça qui vous sont proposés généralement vous avez l'ensemble à moins de 10 euros et moi j'agrémente donc là j'ai fait ça pour la Saint Valentin je mélange broderie et petites décorations donc là je vous montre un exemple sur le thème des tournesols donc ce sont des pièces de bois voilà alors après il faut aimer mais il y a plusieurs déclinaisons voilà et je trouve que pour faire une déco autour d'un thème c'est vraiment adorable voilà vous avez aussi des petits supports éventuellement pour poser hop comme ça et vous avez de quoi faire alors là je n'ai pas tout sorti mais il y a je crois 6 tournesols comme ça avec une cordelette pour faire une petite guirlande et 10 petits tournesols comme ça à coller voilà donc là j'ai déjà pris Saint Valentin tournesol j'ai les fraises qui vont arriver et sur le thème de Pâques je vais vous montrer c'est très mignon je trouve donc j'ai ici les carottes le petit gnome l'échelle voilà ici c'est très c'est trop mignon voilà ça ça c'est adorable vous voyez je trouve que ça va très bien avec le Easter Patch de Elisabeth l'Elisabeth Design le Cotton Candy ici et pareil ici donc des petits fagnons avec une avec une cordelette voilà une carotte aussi avec une cordelette pour pour accrocher ça donc voilà je voulais vous transmettre l'idée ce que je fais beaucoup aussi c'est que je commande des petites fleurs voilà soit pour coller directement sur les FFO donc quand je veux terminer mes projets de broderie soit pour mettre sur les meubles voilà donc plein de petites fleurs comme ça là j'ai commandé ça c'est à coudre ou à coller un petit galon de de marguerite voilà donc ça c'est du tissu et des marguerites pardon pour les oreilles j'en ai commandé aussi comme ça voilà des petits paquets de marguerites je trouve ça adorable c'est très très mignon et bon je vais pas tout vous montrer mais j'ai des boîtes comme ça à thème avec des décorations avec des décorations fleurs, noël, automne et donc je sors les boîtes au fur et à mesure de l'année ce que je vais faire aussi maintenant c'est que je vais en profiter pour vous parler des aimants parce que vous savez que moi j'aime beaucoup assortir mes mes broderies aux aimants et que Sonia des Mandel fait de fait nous propose tout un tas de collections au fur et à mesure de l'année donc là c'est la première année d'ouverture de sa boutique qui est une boutique bénévole si vous nous rejoignez maintenant je rajoute que la totalité des bénéfices est reversée aux associations animales donc il n'y a aucun profit pour Sonia et voilà donc en fait elle propose de voter les collections sur son groupe Facebook je vous mettrai tout en barre d'infos et donc là il va y avoir bientôt un appel au vote pour la collection Printemps Pâques et ce que je vais faire puisque je ne voulais pas montrer je vais vous intégrer ce que j'ai reçu pour la collection Hiver Saint Valentin je débarrasse tout et je vous montre ça j'ai choisi de vous faire une prise comme ça avec les papiers de soie en dessous pour vous montrer cette merveilleuse réception de la collection Hiver Saint Valentin pour souligner toute l'attention apportée par Sonia j'aime énormément donc j'ai mes aimants dans les teintes de rose qui ont été posés sur ce petit papier cartonné avec des cœurs et des nœuds et emballés dans un papier de soie rose et ici tout ce qui est dans le ton de bleu sur un joli papier cartonné également et ce joli papier de soie bleu donc ça c'est vrai que ça fait partie des petites attentions j'aime beaucoup je trouve ça très très agréable au niveau du visuel et alors si on parle des aimants c'est juste incroyable je vais commencer là hop je vais avancer bien comme ça donc par ce qui est Saint Valentin on a ce très joli coeur avec un cadenas magnifique fleuri tout ce que j'aime ici le petit pick up trop joli dans les tons rose rouge avec ses ballons qui sont adorables ici la fiole d'amour qui est trop jolie aussi alors attendez est ce que ça veut voilà parce que si je prends l'option de vous rapprocher au maximum et que l'image est floutée vous ne verrez pas la belle résolution des aimants donc ça j'en ai pris trois sur le thème de la Saint Valentin ensuite ce pic aiguille mais qui est vraiment trop trop joli avec voilà un petit tissu fleuri des fleurs un rose juste parfait donc j'aime beaucoup ici une porte de fée qui va aller directement sur mon encours du premier janvier qui est une porte de fée et voilà j'aime beaucoup beaucoup c'est très féerique romantique je le trouve magnifique cette aimant et dans la collection vraiment alors hiver mais aussi fée on va parler ici de la petite fée bleue qui est très jolie et que je poserai certainement sur une autre porte de fée bleue que j'ai les théières qui sont ah non mais d'un romantisme incroyable donc on a cette théière bleue que Sonia a appelée la théière de mamie Victorine donc qui est ma grand-mère à moi et voilà donc il y avait l'autre théière qui était mamie Lucie celle de Noël dans les tons rouges et celle-ci qui est très très jolie dans les tons bleus avec des roses à côté une théière tricotée qui est dans des tons voilà très très doux alors moi je ne tricote pas et je ne bois pas de thé mais j'adore les théières et là cette théière tricotée ça donne un côté très très chaleureux que j'aime énormément donc voilà la petite fée très très jolie également et ensuite on a un coin tout cosy avec ce fauteuil de lecture sur la gauche qui est dans des tons de bleu grisé que j'aime beaucoup beaucoup avec une lampe qui me fait énormément penser à une lampe qu'avait ma mère et qu'elle a toujours d'ailleurs et que j'aime beaucoup alors là je n'arrive pas à faire le focus bon l'image est beaucoup plus jolie en vrai un petit panier, un plaid, une tasse enfin voilà j'aime vraiment énormément et ici on a cette petite étagère qui est juste magnifique avec plaid, des livres, théière, tasse c'est extrêmement cosy donc de faire un choix ça a été très très dur mais Sonia nous a encore fait une merveille pour la collection Hiver Saint Valentin donc s'il y a des choses qui vous plaisent bien entendu vous pouvez aller visiter la boutique si des articles ne sont plus en stock vous pouvez soit les alors non c'est pas les précommandes c'est demander à être averti de la remise en stock donc vous cliquez sur prévenez moi je crois quand l'article sera en stock voilà donc 10 nouveaux aimants ajoutés à ma collection que j'adore voilà pour la partie saison donc si vous voulez me rejoindre sur la broderie du home des stitching housewives alors sans stress du tout puisque là on est je ne sais pas quand sortira la vidéo exactement mais quoi qu'il en soit l'année déjà bien entamée c'est relatif mais moi je ne brode pas du tout tous les mois les HME ne sont pas prêts du tout mais c'est plus voilà pour se dire voilà moi j'ai brodé ça sur telle toile sur telle toile parce que la couleur de la toile est un vrai problème pour moi parce que tous les modèles sont prévus pour être brodé sur du noir alors c'est très joli j'ai vu plusieurs réalisations sur le groupe Facebook de Priscilla et Chelsea mais moi c'est quelque chose que j'aimerais exposer chez moi et chez moi vous voyez un peu l'ambiance le noir ça va trop choquer ça va trop choquer donc j'hésite encore j'ai fait j'ai fait une tentative mais je pense que je ne broderai pas tout sur cette couleur là sur de l'aqua marine qui est très très belle j'hésite encore sur une grille vintage qui n'est pas trop prononcée ou sur une café au lait donc à voir et puis adapter les couleurs éventuellement parce que mettre du noir chez moi ça jurerait trop avec l'ambiance donc c'est de se faire plaisir voilà donc hormis ces projets saisonniers j'ai quelques projets à savoir je ne me suis pas encore décidée j'arrive pas à trouver je vais broder le cadeau de naissance pour ma petite nièce la petite fille de mon frère qui arrivera au mois de mai si vous avez des coups de coeur en cadeau de naissance dites le moi voilà dites le moi donc mon frère et ma belle soeur me laissent carte blanche ce qui ne m'avance pas du tout en fait mais voilà donc j'arrive pas j'arrive pas à me décider j'ai j'ai oui un je vous montre là ce modèle de Stooney Creek que j'aimerais bien mais je sais pas encore il y en a pour un moment donc on va voir sinon j'aimerais bien broder oui alors je là tout est prêt mais c'est pas comment c'est encore de très beaux projets je vous en parlerai très certainement d'ailleurs dans le FlosTube de février des projets qui me tiennent à coeur le Kringles de Little House Little Work alors ça c'est rigolo parce que Camille de Broderie & Co. a sorti une vidéo dédiée il y a déjà quelques semaines et je savais pas je savais pas qu'elle allait commencer cette broderie là et en fait c'est une broderie sur laquelle je lorgne depuis très longtemps parce qu'on la voit beaucoup dans les FlosTube américains et à chaque fois que je l'ai vu réalisé je me suis dit mais ça c'est le Noël vintage que j'adore facile à broder bref j'aime beaucoup le rendu donc je l'ai je l'avais commandé chez Casa Chimina Laurent a eu vraiment le coup de coeur aussi donc voilà c'est un projet ça que j'aimerais que j'aimerais vraiment vraiment broder tout est prêt il faut juste commencer j'aimerais le broder tout au long de l'année et un projet qui me plaît aussi beaucoup beaucoup et tout est prêt et je vous en parlerai certainement assez ça mon souple c'est le Sugar Plum Village de Shannon Christine Design c'est un très très joli modèle qui est chargé certes mais moi qui me convient tout à fait donc voilà ça ce sont deux jolies pièces que j'aimerais réaliser alors le Kringles les deux en fait ce ne sont pas des pièces énormes mais ce sont des pièces qui demandent pas mal de travail donc voilà je vous en parle comme ça si ça vous dit de me rejoindre et bien vous me rejoignez vous rejoignez Camille parce qu'elle est en train de faire le Kringles et voilà c'est une histoire de partager des avancées c'est très très sympa donc voilà c'est ce que je vous ai proposé c'est pas du tout une nuit de parade c'est pas une grosse revue c'est pas quelque chose de concret c'est juste un partage d'envie, d'idées, de petits objectifs que j'aimerais réaliser mais s'ils ne sont pas réalisés ce n'est pas grave du tout donc voilà c'était plus une vidéo de partage qu'une vidéo où je vous montre beaucoup de choses voilà je ne sais pas si vous vous avez des objectifs vous pouvez me les écrire en commentaire je lis tout très volontiers j'espère que cette vidéo vous aura plu on verra au fil de l'année si j'ai fait des avancées significatives par rapport à mes objectifs moi j'espère pouvoir continuer à vous partager sous forme de flostude mensuelle des avancées et j'espère que 2024 sera aussi riche et aussi belle au niveau de réalisation point de croix qu'on a été 2023 donc jusqu'au prochain épisode je vous embrasse très très fort je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Sous-titrage ST' 501